Tu n'as rien Rosale, réponds-moi, hurla Jormo. Non, tout va bien. J'espère juste que cette fumée n'est pas toxique. Elle est toxique. Si nous restons trop longtemps ici, je voulais le dire plus tôt. Mais il y a quelques semaines, j'ai effectué un test sur trois souris. Je les ai exposées au gaz. La première devenait invisible. Quand elle avait peur, la deuxième était devenue électrique. Je les éloignais du gaz, mais elle le contenait. Elle conservait les effets du gaz. Il n'y a pas de guérison. On va respirer ce gaz, Bertski. Il faut s'en aller d'ici au plus vite. Nous continuerons la conversation en courant. Ils se mirent alors à courir dans les escaliers du musée pour retrouver la sortie. Et qu'est-il arrivé la dernière souris ? Il demanda Jormo. J'ai voulu lui faire respirer le gaz plus longtemps que les autres. Elle est d'abord devenue toute rose. Puis, petit à petit, elle a pris un aspect verdâtre et était remplie de pustules. Elle était complètement aliénée. Elle était même devenue hyper agressive. Mais le gaz qui s'échappe va vraiment contaminer tout le monde. Il faut faire quelque chose rapidement pour déprévenir les autorités sanitaires. Réthorqua Rosal. Non, ne t'inquiète pas, Rosal. La quantité est trop petite. Personne ne risque rien, à part nous. Je suis sûr de moi. Hé ! Du coup, nous avons sûrement contracté des sortes de super pouvoirs comme les super héros dans les comics des siècles passés. Mais bon, nous ne sommes pas des souris. C'est peut-être un poison mortel pour l'homme. Dis Jormo. Aisez-vous, il courait le plus vite possible. Le brouillard est encore épais par ici. Attention ! Baissez-vous ! Hurla Berski. Il venait de sentir un danger imminent approché. Tout explosa autour d'eux, mais Rosal les prit dans les bras et les protégea de l'explosion et de la déflagration. Crièrent Jormo et Berski. Tout va bien, les amis. Vite, il faut nous dépêcher. La sortie n'est pas loin. Rosal courait devant Jormo. Celui-ci se demandait comment il avait réussi à les protéger sans brûlure et sans blessure. Je ne sais pas non plus ce qui s'est passé, les amis. Je me sens bizarre. Ah ! Voilà la sortie ! En effet, une partie des vêtements de Rosal avait brûlé. On pouvait voir son dos. Il était marron. Ils coururent jusqu'au jardin des Tuileries, qui avait perdu toute sa verdure. Regarde-toi, Rosal, dit Jormo. Il y avait un bassin rempli d'eau croupie. Mais Rosal parvenait quand même à voir son reflet. Sa peau avait été remplacée par du bois et était devenue plus grand et plus large. Il s'effondra. L'explosion a été provoquée par le gaz, demanda Jormo. Non, regarde par là-bas. Des avions de guerre de l'armée. Ils ont lâché des bombes sur le musée. Je vois rien. Absolument rien. Tu vois quelque chose, Rosal ? Non. Absolument rien. J'entends même ce qu'il y a dit dans le cockpit. Je crois que le gaz a fait des capillemets séances, les gars. Je n'ai même plus besoin de lunettes. Hallucinant. Bombe larguée, mon Général. Terminé. C'était Smaïk. De quoi c'était Smaïk ? Demande à Jormo. C'était lui, voleur. J'ai reconnu sa voix et lui seul connaissait l'emplacement exact de la salle aux expériences. Une chance qu'il n'ait pas pris les flacons. Je ne sais pas ce qu'il aurait fait avec. Je vois au loin un géant. Aussi grand qu'un immeuble. Les solaines de l'Est. C'est Smaïk. Il a fait du gaz, il a eu raison de lui. Je dois absolument aller chercher ma fiancée. J'ai peur qu'il s'en prenne à elle. Ensuite, nous partirons tous ensemble loin de Paris City. Mon ancienne maison de campagne se trouve très loin d'ici, mais nous y serons à l'abri. Allez, il faut que nous dépêchions. Plus vite on y sera, plus vite on pourra se protéger. La fumée verte s'était dissipée. Comme l'avait Prédibersky, le carbone 15 qui s'était échappé de la valise ne pouvait pas contaminer toute une ville. La quantité étant trop infime. Oh les amis, regardez ce que j'ai ! Dit Rosal. Il sortit alors de sa poche un tube rempli du précieux liquide vert. J'avais complètement oublié que je gardais toujours ce tube sur moi, au cas où nous perdions la totalité des autres échantillons. Quelques jours plus tard, ils prirent la voiture à quatre en direction de la maison de campagne de Jormeau. Une longue route les attendait. La route était déserte. Neige alluma le poste de radio. Nous sommes le 4 janvier 2101. La météo est clémente. Bonne journée à tous. Maintenant les informations de dernière minute. Nous venons d'apprendre le coup d'état du général Tenius. Le président de la République aurait été assassiné, ainsi que tous les membres du gouvernement. Le général a affirmé devant les caméras du monde entier que nous entrions dans une nouvelle ère et que les guerres s'asseraient une bonne fois pour toutes. Jorau éteignit le poste de radio et accéléra davantage en se demandant quels effets le carbone 15 avait eu sur lui.